Musique Hello tout le monde, c'est Seeside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity. La dernière fois, on avait fait une vidéo qui consistait, on avait fait une mission plutôt, on avait essayé de retrouver le fameux Robespierre, Robespierre qui fait partie du clan des Templiers et on s'est dit que c'était un personnage qui était assez important dans la confrérie des Templiers et peut-être qu'il allait nous donner le lieu où se trouvait Germain, Germain qui est le sage que l'on recherche depuis le début d'Assassin's Creed Unity. Il y a tout un mystère qui entoure ce sage. On avait dans un premier temps discrédité Robespierre aux yeux du peuple, il avait été emprisonné mais le coco avait des amis qui l'ont aidé à s'échapper sur le chemin le menant à la prison. Mais c'est surtout qu'on lui avait prévu une exécution d'une manière assez atroce comme à l'époque. Il a réussi à s'en sortir, on a réussi à le retrouver. Élise l'a fait parler, enfin lui a tiré dessus plutôt. Il nous a donné l'adresse où se trouvait Germain. L'adresse qui correspond à seulement deux mots, le temple. Le temple c'est un endroit qui est assez important, qui est une place prépondérante dans le clan des Templiers. Le temple, voilà entre autres l'indication que Robespierre nous a donnée. Et là on retrouve Élise, juste devant peut-être le bâtiment, ce bâtiment-ci alors, qui doit être le temple. Et je pense qu'il est relativement bien gardé parce qu'il y a un pont-levis qui est relevé. Je pense que ça va être très très compliqué de rentrer à l'intérieur. Ça va être le cas. Toujours est-il qu'on va rejoindre Élise et on va essayer de retrouver enfin Germain, le personnage qui est relativement important dans l'histoire. Séquence 12, mémoire 3. Nous sommes peut-être vers la fin du jeu. Aucune idée, en tout cas on m'a dit que j'étais pas loin du tout de la fin du jeu. En tout cas ils mettent, c'est le bout de la piste, Germain se cache au temple, trouvez-le et tuez-le. Bon, c'est comme une indication comme quoi c'est peut-être l'une des dernières missions. Ça on ne le saura qu'en faisant cette mission. Allez c'est parti, on ne va pas perdre davantage de temps. Le petit chargement qui fait plaisir, un tout début de mission. On devrait se séparer. Tu es sûr que... On aura davantage de chance à se faire prendre. J'imagine que tu as raison. On se retrouvera à l'intérieur. Si tu as l'occasion de tuer Germain, fais-le. Mais en même temps... Oula ! Oh c'était le regard mais méchant d'Arnaud. Alors oui, je ne vous ai pas prévenu. Voilà, mission d'assassinat, ouais. Mission d'assassinat ultime. J'ai pas dit mais j'ai modifié un peu mon équipement. Alors je n'ai pas pu acheter grand chose, grand chose. Parce que tous les équipements coûtent hyper cher. Et j'ai pas eu le temps de faire des missions secondaires. Pour pouvoir augmenter mon argent en fait. Ma cagnotte. Ce qui fait que j'ai pas pu... Ah. Cette fois-ci j'ai pas oublié d'aller faire un tour chez un marchand. Pour récupérer des potions, des remèdes. Et des bombes fumigènes et tout le travail là. Je crois que j'ai pu améliorer comme la lame secrète. Je peux tirer deux coups sans recharger. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre les autres capacités j'ai remarqué. Il y avait des compétences que je n'avais pas achetées. Mais je n'ai pas assez de points de capacité pour pouvoir les acheter. Donc là en fait je me lance dans la mission. Mais je cours vers eux les bras ouverts. Je fais, je me lance. Mais bon je vais essayer de faire du mieux que je peux. Je pense que ça va être une véritable boucherie notre mission. Assassiné germain. Ah oui. Il y a des gardes partout et surtout à des endroits assez stratégiques. Il y a pas mal de gardes au niveau des remparts. Ce qui serait bien c'est qu'on arrive à rester sur les toits pour ne pas se faire repérer. Je me vois bien. Je vais déjà aller au niveau des remparts. Et on avisera ensuite. On va faire ça. Alors. On va ici. On va pas se rapprocher trop près non plus. J'espère que les deux gardes qui sont sur le côté vont se barrer. Je l'espère. J'ai envie d'assassiner une grosse partie ici. Quoique. J'ai pas l'impression qu'ils y voyaient grand chose. Non, non. Il y a l'air d'avoir des... Voilà. Ouh. Violentissime celui-là. Je ne l'ai pas vu. Pas du tout. On attend qu'il arrête de péter son câble. Non, trop loin. On va attendre qu'il revienne. Je ne vais pas faire la folle furieuse et me lancer. Je pense qu'il va faire un petit détour et il va se remettre à sa place initiale, je l'espère pour moi. Oui, c'est parfait. On va profiter de qu'il revienne de cette place-là. Parfait. Il ne faut pas qu'il tombe par contre, parce que là, je ne vais pas faire mon feu. Je pense que je vais continuer sur ma lancée au niveau du rempart. On va rester sur un rempart. Oui, on va faire ça. Pour l'assassiner, ça va être assez compliqué, celui-là, je crois. Il y a son collègue qui fait des allers-retours et quand il va avoir le cadavre par terre, il va paniquer. Alors, j'ai deux tireurs ici. Non, je ne peux pas lui tirer dessus. Ah ! Où est ton collègue ? J'espère qu'il n'a pas remarqué le cadavre. Je ne pense pas, parce qu'il ne vient pas jusqu'ici. Oh, je ne pouvais pas penser qu'il y avait autant de gardes ici. Est-ce qu'il va venir par là ? Je vais éviter les autres remparts. Je crois que je vais essayer de passer par les toits, là. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Où est-ce que je dois aller ? Où dois-je aller ? Ah, il y a une entrée, là. Je vais t'obliger. Parfait. Je crois que je vais faire ça. Je vais essayer d'avancer au plus près, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mini-plateforme qui va permettre d'avancer. Mais il y a un max de gens, là-bas. On serait bien vus avancer par là-bas. Ouh, disons qu'ils réagissent au quart de tour, ceux-là. Oh là là, il y a du monde. Je me vois bien, en fait. Ils vont essayer de casser la tête aux deux autres. Enfin, aux trois autres, du coup. Alors normalement, j'ai pris des guerriers assez résistants. Et au pire, je les termine à la lame secrète. Voilà, j'espère juste qu'ils vont bien entamer les collègues avant de crever. J'espère. Ah, super. Un est mort. Ok. Pour qu'il aide son autre collègue. Il va assassiner l'autre type, là-bas. Alors, je vous mets la... Voilà, super. Et il en reste plus qu'un assassiné. Voilà. Ils vont se... Regardez-moi ça. Ils se battent entre eux. C'est bien, parce que là, je trouve que j'ai plutôt bien mon affaire. Et quand ils se seront tous assassinés ici, c'est porte ouverte, quoi. Je vais pouvoir rentrer dans le palais. Je pense qu'il y a moyen, quand même, de rentrer. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une mini passerelle qui reliait au fort. Donc, ça va être parfait. Oh là là ! Donc, il se fait mener, l'autre. Regarde-moi ça. Hop, petite roulade. Bon, on va aller regarder se battre. On va juste attendre qu'ils terminent leur petite ronde, là. Pour ce temps-là. On ne va pas se lancer. Parfait. Alors, il faut juste qu'ils crèvent. Ça, c'est autre chose. Il est en train de péter son câble. Non ! Pas pour maintenant. Si, c'est parfait. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, Arnaud. Ok. Parfait. J'ai assassiné tout ce que je pouvais. Ce qui est bien, c'est que j'ai... Là, j'ai assassiné ce que... Tous les patrons... Ouh là ! Il y a eu un spa et j'ai fait... Il n'était pas totalement mort encore. Je crois que j'avais vu une passerelle. Je ne suis pas sûre. Ce n'était pas le cas. J'ai dû halluciner. Ah non, c'est bon. C'est bon. Regardez. Je parlais de ça, là, en fait. Bon, oui. On voit le mur, mais... Toujours est-il. Je n'ai pas pu ramasser des lames furies. C'est un peu dommage. Crochers au complet. Bon, je vais récupérer des crochets. Je vais avancer. D'accord. Bon, là, j'ai une entrée. Ah ! Ah, tout ce qui est à l'intérieur ! Ça ne va pas être joyeux, là, pour rentrer. Ah, je ne sais pas comment je vais faire. À part rentrer à la one again, je ne vois pas comment je peux faire. Un, deux, trois... Non, mais je ne peux pas. En fait, je suis obligée de rentrer, mais comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Bon, bah... J'espère que tout va bien se passer. Quoique. Attendez. Alors, si je me fais sui d'immilieux... Il n'a même pas vu que son collègue était tombé. Ah, si. Oh là. Si. Si il va rejoindre son autre collègue à gauche... Oh, punaise. Vite. Vite, vite. J'ai plus que les deux à me faire. Voilà, parfait. Oh là là, je gère plutôt bien. Plutôt bien. Là, je suis contente de moi, là. J'arrive à faire un truc pas trop dégueulasse pour une mission qui est relativement difficile. Comme quoi, la discrétion, ça paye. Parce que pour le moment... Parce que là, je ne voyais pas comment je pouvais rentrer dans la pièce sans me faire avoir de tous les côtés. Du coup, ça n'a pas l'air télégardes qui peuvent se trouver à proximité. Alors, il y a une porte à crocheter. Je ne sais pas où elle peut mener. Elle mène à un coffre. Il n'y a personne de l'autre côté. Niveau 2. Bon, je peux le faire. Ça ne coûte rien d'essayer. Voilà. Merde. D'accord. Pourtant, le truc est énorme. Je l'ai totalement loupé. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que ça à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Bon, autant récupérer un peu de thunes. On est là pour ça. Ça m'évitera de le faire hors caméra. Aussi bien cette pièce pouvait m'emmener à un autre truc. Mais bon, ce n'est pas le cas. Généralement, soit les portes que l'on peut crocheter, ça nous mène à d'autres pièces qui peuvent nous faciliter quelquefois l'approche d'un assassinat ou quelquefois ça amène juste à un coffre. Ça a été le cas. Je ne sais pas où il se trouve le type. Ah, d'accord, il est au dernier étage. Alors, combien sont-ils intéressants de... Ouais. Je pense que l'opportunité d'assassinat, c'est quand celui-là, avec la lanterne, rejoint son collègue qui est à droite. Il y a moyen que je me fasse les deux en même temps. Où est-il ? Ah non, c'est bon. Son collègue n'a pas bougé. On va faire ça. On va juste attendre. Voilà. Ah, je peux y aller, là. Voilà, parfait. Voilà. Non, il n'y a pas d'autres gardes à proximité. Je les fouille. On ne sait jamais. On peut peut-être récupérer des lames furies, mais il y a très très peu de chance. Où est-ce que je dois aller ? Je dois monter encore. Je suis désolée, je parle hyper bas, mais c'est parce que je suis à fond. Et du coup, je suis plutôt fière de moi, là, parce que généralement, je faisais un peu n'importe quoi en pleine mission. Et que se passe-t-il ? Là, je suis dans un escalier. Je me mets en accroupi, comme ça. Ça évite des petits ennuis. Alors, attendez. Bah, à part lui. Ah ! Oh là ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'était que ce truc ? L'assassin Prodigue est enfin de retour. Je me... Oh mince. Du coup, je pense qu'il faut que j'attende. Cela fait trop longtemps que tu contre-cars mes plans. Inutile de te cacher, je dis. Ah ! Ah d'accord, ok. Ok. Tu es donc l'artisan de la chute. Ah non. Je pensais que je pouvais passer par une... Une fenêtre au-dessus et non. Ah ouais, comment je fais là, du coup ? Je pense que je... La seule manière de l'atteindre... Bah c'est... Quand on y va, mais discrètement par derrière. D'accord, bon. Au moins, je... Il n'y a plus de doute à se faire. Oh la vache, il fait mal là quand même. Je ne sais pas parce que... Bélek, t'as donc si bien endoctriné que tu continues à l'obéir. A moins que ce ne soit l'amour. C'est Elise de la serre qui t'a tourné la tête. Tu te crois en sécurité dans l'ombre ? Putain, mais ce n'est pas possible. Comment je fais pour l'assassiner là, ce type ? Oh je crois que ça va être très chaud là par contre. Oh bah nickel. Oula ! Qu'est-ce que c'est passé ? Oula ! Bah alors ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là. Bon Arnaud par contre là, il fait un peu de la crotte là. Il a disparu. Bon, par contre là, ils vont vraiment être casse-bombons ceux-là. Comment je fais moi ? Bah pas, il faut que je... Oh là là, ça va être compliqué là. Il faut que je descende tout ça là. Alors en fait, je... Ne me dis pas que je suis montée en haut pour rien quand même. Bah apparemment ça a été le club. Oh mais non, mais cette malchance de l'infini quoi. Oula ! Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut descendre par étapes. Je vous oublie. Sauter du mur. Voilà, c'est parfait. Je vais essayer de passer au maximum sur les toits. Mais... Ah mais je suis dégoûtée quoi. Oh là là ! Mais comment il sait que c'est par là que je dois aller là ? Ça me semble très... Très téléphoné quoi. C'est par là ! Je vais éviter au maximum tout... Les tireurs d'élite, les... Comment je fais là ? Comment pour y aller ? À part courir, je ne vois pas. Tout ce qu'il y a comme garde. Et vu que j'ai utilisé toutes mes lames furie, je ne peux rien faire. Compétence inutilisable, c'est trop bien. Oh là, comment je peux faire là ? Et les gardes ont l'air de buggés à mort. Bon, bah... Oh là là ! Bon... Que fais-je ? Bon, bah hop. Bon, allez, hop, c'est tailleau. Bien essayé, mais je vais t'attraper ! Je vais attendre que les autres gardes arrêtent de péter leurs câbles. Surtout qu'ils ont... Pas l'air de me suivre. J'ai couru comme une damnée, hein, je... Ok. Bon. D'accord. Ah. Ah, Élise, tiens. Oh, qu'est-ce que je suis fait là ? Alors, ça c'est bizarre au niveau du scénario, comment je sais qu'il fallait que j'aille là, quoi. Comment je fais ? Bon, d'accord. C'est ça qui me fait un tout petit peu rire, c'est que comment j'ai su que c'était là, qu'il fallait que j'aille. Il y avait un qui l'indiquait, hein. Je me suis retrouvée dans un caveau à l'opposé du château où il s'est trouvé. Ah. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ! Bah y'en, moi j'aimerais avoir la même arme, hein. Et je fais quoi, alors ? Euh, il y a moyen de monter. Il y a moyen, mais je ne sais pas par où. Je vais essayer de l'avoir par en haut, en fait. Allez, allez, Arno. Non, 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 Arno, qu'est-ce que tu fais ? Arno, des fois, il fait vraiment de la merde, hein. Voilà, j'ai échappé à son... J'aimerais, en fait, juste aller au-dessus, mais je sais pas si c'est possible, ça. Voilà. Nickel. Oh merde, non, pote, pas vraiment. Faut vite. Allez, vas-y, monte. Je remonte en haut, hein. Je vais pas... Je vais pas chercher. Si tu en es capable, j'ai déjà gagné. Je n'arrive pas à l'attente ! Il va falloir l'apporter ensemble. Allez. Ouais. Hop, désolé, hein, je parle pas beaucoup parce que là, c'est hyper tendu comme situation. Non, vite ! Voilà, nickel. Et une dernière pour finir. Allez, dépêche-toi, Arno. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Non ! Arno, s'il te plaît. Non. Non, tu ne m'auras pas. Oh mon dieu. On va juste attendre qu'il fasse son petit coup du... du vision d'aigle, là. Je pense un dernier coup et c'est bon. Ah. Comment ça ? Hop. Ouais, je chinte, hein. Franchement, je passe toujours par le même endroit. Allez ! Mais qu'est-ce t'attends ? Nickel. Ah, c'est hyper tendu, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne l'ai pas assassiné, là. Pas totalement. Aïe, 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 aïe. Oh mon dieu, il va reprendre l'épée, il va reprendre l'épée ! Il prend la fuite ! Attends-moi, j'y suis presque ! Je veux pas le tuer ! Non, ne fais pas ça ! Va toute seule ! Attends-moi ! Oh non, elle va se faire assassiner, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh là là ! Oh punaise, vite ! Oh la vache ! Oh, ce ralenti de la mort qui te tue ! Oh vite ! Non ! Oh j'ai rien pu faire quoi. J'y croyais en plus, je croyais que j'allais pouvoir l'assassiner comme ça mais... Oh il a disparu quoi ! Oh une nouvelle fois ! Ah bah assassine-le hein ! Ah non, je croyais qu'il avait disparu, il nous avait fait encore un petit tour de magie ou je sais pas quoi... Ah non, je croyais qu'il avait disparu, il nous avait fait encore un petit tour de magie ou je sais pas quoi... Bah allez hein ! J'ai pas le choix ! Est-ce que tu as des dernières volontés ? Ah, elle a bougé ! Non ? Ah non, c'est ça... Bon bah... Je croyais qu'il allait parler, essayer de se défendre mais ce n'a pas été le cas... Bon... T'as failli proche ! Dernier flashback... Et on l'avait rencontré en tant qu'orfèvre ! Mais on n'était pas... On savait pas que c'était le sage ! Et voilà, le sage est doué d'un... D'un talent assez... assez impressionnant ! Il voit des cercles et des triangles partout ! Mon dieu ! Tu as tué le méchant ! Ouais ! C'est comme ça que tu t'étais joué cette petite fable morale, n'est-ce pas ? Bah je ne sais pas ! Oh, je ne suis pas vraiment ici ! Et je ne suis pas non plus là-bas ! Mon sang est en train de s'écouler sur le sol du temple ! Ouais ! Il semblerait que le Père de la Sagesse ait décidé de discuter avec moi ! Ah ! L'un de mes passages préférés ! Je ne comprenais pas les visions qui ontaient mon esprit, mon dieu ! Le sublime tour doré, déville, brillant de l'échoir de l'âme ! J'ai cru que je devenais fou ! Puis j'ai découvert cette promenade ! Le sanctuaire de Jacques de Mollet ! Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre... Comprendre quoi ? Qu'à travers les siècles, j'étais relié au grand maître de Mollet ! Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de l'intérieur ! J'allais purifier le monde et y faire régner la vérité du Père de la Sagesse ! Et je vois que tu dois rencontrer un franc succès ! Les Prophètes sont rarement appréciés de votre propos ! L'exil et l'humiliation m'ont contraint à revoir mon approche ! On a trouvé de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs ! Quel qu'en soit le prix ! Le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'Ancien ! Et si les hommes craignent la liberté absolue, notre cause n'en devient que plus forte ! Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour vivre ! C'est d'ici que nos chemins se séparent ! Je réfléchis à ceci ! Lente est la marche du progrès, mais aussi inexorable que celle d'un glacier ! Tu n'auras fait que retarder l'inéluctable ! La mort d'un homme ne peut entraver la force du temps ! Je ne guiderai pas le genre humain à sa vraie place ! Quelqu'un d'autre s'en chargera ! Reméments-toi ces mots ! Chaque fois que tu penseras à elle ! Oui, il est vrai, j'y ai pensé en plus ! Le fait de l'assassiner, en fait, ça ne va pas résoudre grand chose ! Parce que forcément, il y aura un autre sage qui va prendre la relève et essayer de mener à bien sa mission ! C'est vrai que c'est une tâche vaine ! ... ... ... ... Ok, 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 bon, séquence qui était relativement corsée, corsée, néanmoins j'ai plutôt bien réussi la première partie de cette mission, et même la dernière, j'ai trouvé le moyen d'assassiner ce cher sage, germain, je vois le temps au niveau de la vidéo, le problème c'est que je ne peux pas quitter maintenant, parce que je ne sais pas ce qu'il y a après, il y aura sûrement une cinématique, je ne sais pas, peut-être une autre mission, j'en sais trop rien, mais toujours est-il que je vais attendre de voir ce qu'il y a après, peut-être que cette vidéo sera légèrement plus longue que je sais que vous avez eu l'habitude de voir les vidéos précédentes, je vais me taire Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit, jadis je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal quel qu'en soit le coup Je comprends maintenant Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme Aucune puissance supérieure ne nous juge, aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte Même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous C'est egent Mcệt Vous êtes génial Les wieldateurs C'est compris Ah, tiens, mais qui voilà ? Il a toujours aussi bonne mine, comme au premier jour. Bon, apparemment, Arnaud est revenu avec Bonaparte, Napoléon Bonaparte, dans ce temple, pour je-ne-sais-quoi. Peut-être qu'il y a une raison particulière qu'il a obligé à revenir dans ce temple. D'accord, ok, 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 bon, j'ai fini le jeu. Je ne m'attendais pas à une fin comme ça, en fait, je n'ai pas... Ah, ok. Ah, ok. Bah, du coup, je vais mettre en version accélérée. Euh, bon. Donc, entre autres, la voix off derrière me dit que c'est bien, j'ai fait mon boulot et elle me conseille, en fait, de finir jeu au maximum, c'est-à-dire au niveau des missions secondaires et tout, peut-être, toi. Enfin, bon, ça a été relativement spécial comme fin. Bon, entre autres, on m'avait dit qu'Elise ne mourait pas à la fin, mais en fait, si, c'est le cas. Donc, bon, du coup, forcément... Bon, il y avait un minisme, on m'avait affirmé que non, ce n'était pas du tout le cas. Bon, Elise meurt à la fin, donc voilà. Petite dédicace à toi, d'ailleurs. Sinon, la mort d'Elise, entre guillemets, ne m'a pas tristée plus que ça. C'est vraiment un personnage qu'on n'a pas vraiment trop trop rencontré dans le jeu, mis à part vers la fin. Et encore, je trouve que le personnage d'Elise a été énormément sous-exploité dans l'histoire. Et il y avait pourtant moyen de faire quelque chose de relativement fort, en fait, entre le personnage principal, Arnaud, qui était à la base un assassin, et Elise, qui était un templier. Et ça, ils y ont joué un petit peu, en milieu de jeu, ou au début. Mais sinon, après, cet aspect du scénario et des personnages a été totalement mis à la trappe. C'est dommage, parce que je trouvais que cette distance et cette opposition entre les deux personnages pouvaient faire une force dans le jeu. Ils ne l'ont pas du tout exploité, donc c'est dommage. Bon, fin relativement bizarre. Je vais appuyer sur... Ou au pire, je vais reprendre. Non, au pire, je quitte le crédit, je suis désolée. Mais, bon, d'accord. Combat final relativement facile. Je pense que, bon, c'est relativement compliqué si on ne sait pas par où il faut passer, ou comment il faut l'assassiner. Mais sinon, là, j'ai plutôt bien géré, sachant que les autres missions auparavant dans le jeu, je les ai toutes foirées, où je les ai toutes faites, mais d'une manière... J'étais en mode boucherie, en fait. En permanence, sauf là. Où j'ai plutôt bien géré mon truc. Mais, euh... Bon. Bon. Salle du souvenir, apparemment, j'ai une lettre. C'est une fin. En fait, j'ai pas envie de me prononcer, parce que j'ai envie de vous faire un test sur ce jeu. Alors, voilà, j'ai terminé les séquences. Donc, du coup, voilà, ça s'excite. J'ai reçu tant d'argent dans le coffre. C'est parfait. Euh... Donc, du coup, je vais lire, parce que peut-être que vous n'entendez pas la voix d'Élise derrière. Tu dors, tandis que j'écris ces lignes. Si la lumière te réveillait, il me faudrait m'expliquer, mais pour l'instant, tu sommeilles paisiblement. Demain sera le grand jour, l'aboutissement de cinq longues années. Le jour de notre vengeance. Pourquoi ne parviens-je pas à faire taire la part de moi qui craint de te voir fléchir au moment décisif ? Au doute-je que tu aies moins aimé, mon père, que moi ? Au doute-je de ta résolution apportait le coup fatal. Ni l'un ni l'autre, semble-t-il. Je crains plutôt qu'après avoir déjà tant perdu, tu ne puisses supporter tes idées de perdre davantage. Je crois que tu laisserais Germain réunir sur la France si tu pensais que cela pouvait me sauver. Ai-je jamais eu besoin d'être sauvée ? T'ai-je jamais laissé penser que j'accepterais d'être redevable envers un sauveur ? Mon sort n'appartient qu'à moi, et je suis seul maître de mes choix. Si nous revenons saufs tous les deux, je brûlerai cette lettre. Si tu la lis en cet instant, c'est que j'aurais fait mon choix au temple. Saches que je l'aurais fait sans remords, et n'en assume pas le fardeau. Sois en paix, mon amour, et suis le chemin que tu te seras choisi. Avec tout mon amour, Élise. Saches que je l'aurais fait sans remords, et n'en assume pas. Ouais. Dernière lettre d'Élise qui a été écrite avant qu'ils aillent au fameux endroit, le temple. Alors certes, l'idée d'Élise n'est pas si mauvaise que ça. Mais je pense qu'on perd quand même quelque chose. Mais je ne vais pas m'étaler davantage. Parce que le problème, c'est que plus je parle sur mon impression sur cette fin de jeu, et plus je donne mon avis, et plus ça va spoiler mon opinion dans le test que je vais faire plus tard du jeu. Donc voilà, j'ai pas envie de m'étaler. C'est ça le problème. C'est que j'ai envie de donner mon impression plus tard dans le test. Bon, je pense que vous l'avez à peu près ressenti. Je suis en plein questionnement, voilà, entre autres. Et du coup, ce questionnement, je vais essayer de le développer dans le test que je vais faire sur ce jeu. Ça a été une aventure relativement longue. C'est vrai, pour moi j'ai mis énormément de temps à le finir ce jeu. Ça a un jeu qui a une durée moyenne en termes de durée de vie. Donc ça va, ils ne nous ont pas trop arnaqués là-dessus. Mais il y aura forcément des points que je vais devoir étayer davantage dans le test, et que je vous le dirai par la suite. Bon, certes, je vais terminer cette vidéo sur une grosse énigme, peut-être pour vous, ou peut-être autre part, parce que vous avez déjà vu l'ensemble de mes vidéos sur ce jeu, et peut-être que vous avez déjà mon avis sur ce jeu, et du coup, vous avez essayé de discerner un peu mon avis sur ce jeu, vous avez réussi à trouver quelques pistes dans mes propos, c'est peut-être le cas. Mais je vais essayer d'étayer ça durant un test. J'espère que j'aurai matière à vous expliquer mon ressenti dans le test. Je l'espère, du moins. J'espère que je vais y arriver. C'est toujours difficile, c'est un exercice extrêmement difficile, les tests, et j'espère pouvoir réussir cet exercice quand je ferai le test d'Assassin's Creed Unity. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette aventure vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette aventure vous aura plu, s'il y a quelque chose, quelques petites notions, ou quelques petits éléments qui vous auront marqué peut-être dans ce let's play. Donnez-moi votre avis aussi en commentaire, ou peut-être, attendez peut-être pour donner votre avis par rapport au jeu, votre avis par rapport au jeu, donnez plutôt votre avis par rapport au let's play sous cette vidéo. Votre avis par rapport au jeu, il serait peut-être plus logique de le mettre quand je sortirai le test sur Assassin's Creed Unity. Un tout petit peu plus tard, j'essaierai de ne pas laisser un trop gros laps de temps entre la fin de ce let's play et le test que je vais faire sur ce jeu. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus, sur cette longue vidéo que je vais clôturer maintenant. En tout cas, j'espère que l'ensemble de ces vidéos sur Assassin's Creed Unity sur PS4 vous aura plu. Eh bien, quant à moi, je vous dis à une autre prochaine fois pour d'autres vidéos et pour d'autres aventures. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501